Et bien, en 2018, il y a des spéculations qui ont fait sur Apple Glasses là. Le style de Glasses, c'est ça qui nous permet d'obtenir les lunettes numériques. Et bien, de quelques jours de cela, John Prosser, de la Fond Petitech, il y a quelques informations sur Apple Glasses. On est en train de faire la technologie, vous pouvez vous préparer parce que vous pouvez vous prendre en compte. Même moi, je suis content. Et puis, ne pas oublier de suivre nous sur Instagram, Facebook et YouTube sur Sors Pensez. Let's dive in. C'est un peu plus de choses qui nous ont vu, parce que l'information est important dans notre casse. Non, je ne suis pas toujours Jean-Edouard. Avant de commencer, je vais vous connaître un peu de choses qui ont fait que l'information sur son produit pour l'information. Pour l'information, il y a toujours des ajustements, si vous avez été créés, si vous êtes capable, pour que vous êtes capable de devier la crédibilité, source et qui leak l'information. Ça fait longtemps depuis que j'ai parlé de AI Glasses. Nous sommes en train d'avoir travaillé sur ce projet, et puis nous n'arrêterons pas à Jean-Edouard. Comment est-ce qu'il y a l'information avec Apple Glasses? Pour moi, nous n'arrêterons pas vraiment de savoir comment Apple parler de l'information. Mais en tant que l'information, nous n'arrêterons toujours de vendre nos produits. Je pense que c'est qu'il est safe pour nous dire que Apple parler de l'information, Apple Glasses. Nous n'arrêterons que depuis 2018, ou que nous sommes capable de dire que depuis 2016, nous n'arrêterons plus de tech blogs pour faire spéculation de AI Glasses ou AI Glasses que Apple permettait de l'information. Mais nous n'arrêterons pas de savoir comment. Si nous parlons français ou français, nous parlons de l'information, nous n'arrêterons plus d'appeler les Apple Glasses. Pour nous, nous n'arrêterons plus de savoir plus. Et c'est ça, nous n'arrêterons plus d'appeler les lunettes numériques. Mais nous n'arrêterons plus d'appeler les Apple Glasses. Nous n'arrêterons plus d'appeler les prix. Apple Glasses a pris 499$ plus de prescription. Nous n'arrêterons plus d'appeler les prix à Google Glasses pour en savoir combien de prix les prix les prix ce sont combien d'euros que l'on vend et qu'on met en bas. Qui ça plus prescription signifie? Plus prescription signifie que les lunettes vendent 499$, je suis capable de 500$. En plus, si le docteur a une prescription, l'ence n'a pas d'additionné. Je vais vous donner un exemple très simple. Les lunettes qui n'ont pas besoin de prescription, ça veut dire que c'est le docteur qui prescrime. Les lunettes qui ont besoin de 739$, ça veut dire que l'an après la saison sortie, ma page telle, c'est pour les 499$ qui s'est pris frame, qui s'est pris base, plus pris lens. Je suis capable d'avoir 1000$. Pour nous continuer, les lunettes qui possèdent toutes les données sur l'iPhone 1. Presque même ceux qui s'appellent sur l'application. L'app a un wireless charger, ce qui veut dire que l'app a un charger qui n'a pas de fil. Informations yon app display dans tous les deux lents. Utilise yon UI technologie qui est le Starboard, qui est slightly différent de notre UI technologie pour notre Apple produit. Vous pouvez contrôler l'application avec mouvement ou du moins avec quelques petits taps. Le app est vraiment facile pour scanner l'application QR code. Tout le monde peut passer avec un glace ou pas de bonne information qui display. Le seul monde qui a obtenu un glace dans l'iPhone 1, qui peut avoir une bonne information qui display. Je pense que c'est vraiment slick. Le plus possible pour fabriquer son glace, c'est un nouvel lunettes soleil. Ou deux mots en français, lunettes de soleil. Ok, je ne sais pas comment dire directement et je ne sais pas comment dire comment dire sur une glace en français. A cause de privacy, il n'y a pas de caméras. Il n'y a absolument pas de sensibilité sur la droite. Je pense qu'il y a des belles décisions parce qu'il y a des belles décisions parce qu'il y a des rangers pour qu'ils marchent avec une caméra. En parlant de privacy, si vous avez un dernier iPad qui va sortir, vous utilisez une technologie que le LiDAR. Le LiDAR possède toutes les données que vous utilisez dans l'iPad 1 et puis vous livrez le team sur Apple Glasses. Je pense que si vous êtes vraiment sensible pour privacy, vous êtes sûr que vous allez considérer utiliser un dernier iPad pour mettre 2 euros. Pour nous finir, c'est possible? Peut-être. C'est possible que Apple Glasses va sortir pour fin 2020 ou du moins, le début 2021, dépendamment de gens qui vont ouvrir les portes pour pouvoir passer. Et bien, c'était toute information que nous avons donné sur Apple Glasses. Apple Glasses, nous pouvons dire que c'est un AI Glasses ou digital Glasses. Si vous n'avez pas un pays qui est fort, nous pouvons dire que c'est un lunettes numériques. Et nous continuons de suivre toutes les décisions que nous pouvons savoir qui est ce qui peut passer que nous avons obtenu. Et bien, c'était le premier qui est arrivé là, nous, Jean-Edouard, qui a toujours été concerné, pas besoin de changer. Jean-Edouard.